Bonjour tout le monde, j'ai les trois fées, j'ai l'épée 5, le bouclier 2, la code de maille 2, enfin, je commence à y avoir pas mal de trucs, même s'il manque un flacon. Déjà comme j'ai à nouveau plein de fric, je vais aller revoir la fée, qui était là. Allez, je te donne tout mon fric parce que j'ai pas grand chose d'autre à faire avec de l'argent, je vais juste garder un peu pour acheter les potions rouges. Ah, d'accord, ah excellent, disparaît, elle m'emmène ici. Ah, ça résout une bonne énigme. Alors attendez, parce que comme je ne pourrai jamais revenir ici, quoique si je lui reparle à la fée, elle me renverra ici probablement. Euh, dans le sens des églises d'une montre, et en finissant par l'œil. Ah, eh ben on va faire ça sans plus attendre. Ah non, c'est pas bon ça. Faut passer par l'oasis. Faisons très attention aux serpents, parce que, quelle que soit l'épée, euh, je veux dire, quel que soit le bouclier, la tunique, les serpents, ils nous enlèvent toute la vie sauf un demi-cœur. Alors comme, euh, je vais avoir un peu de travail à faire dans le désert, pour une fois je vais un petit peu tuer les ennemis, au moins ceux qui sont dans le coin. Dans le coin de cet oiseau géant. Mince ! Ah, quel réflexe ! Euh, attendez, est-ce que, par hasard, j'aurais pas eu un coup de chance, parce que j'ai soulevé des pierres, avant de réfléchir, mais en fait, comme il faut finir par l'œil, et qu'il faut commencer dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est peut-être bon, quand même. Et ouais ! Toi, il faut que je te tue. Parce que, je sais plus si je l'ai déjà rencontré. Possible que non. Oulah ! Ils ont jamais vu ceux-là, encore. Ah ! Euh, je me souviens, je me souviens de cette grotte, oui, oui, c'est vrai, ah, le flacon, oui, yes ! Excellent ! Excellent ! J'suis trop content, là. Ah ! Des mystères qui se résolvent. Ok, cool ! Donc là, franchement, j'ai quand même beaucoup de choses. J'ai peut-être raté un ou deux fragments de cœur par-ci, par-là. Mais ça, c'est pas grave, je pense que je finirai bien par les trouver. Ah, je bavarde, je perds toute mon énergie dans le désert. Euh... Donc maintenant que j'ai les trois fées, j'ai l'occarina, le champ de l'esprit, tout le bazar qu'ils m'ont demandé, j'ai toujours pas réussi à accéder au temple du cimetière, par contre. Euh... C'est dommage. Mais j'ai quand même à aller voir Zelda. Trouve les trois fées, c'est fait. Le masque, c'est fait. L'occarina, c'est fait. Le champ d'esprit, c'est fait. Puis va affronter Onilink. Euh... D'accord, donc la question c'est où est Onilink ? Puisque normalement, j'ai fait tout ce qu'ils m'ont dit. Euh... Bah, ce que je peux faire, de toute façon, c'est retourner au cimetière et essayer de résoudre ces énigmes dont la réponse est censée ne pas être loin. Mais j'ai vite changé de l'esprit. Ouais. Tiens, d'ailleurs, le 7, il m'emmène à l'extérieur ou à l'intérieur ? À l'extérieur. C'est logique. Euh... La façon la plus rapide d'aller au cimetière... C'est... Pas vraiment de façon rapide, en fait. C'est par là. Il n'y a que des façons lentes. Non, sinon, pour vous donner mon avis général sur ce jeu, vu que j'en suis maintenant assez loin. Presque à la fin, je pense. Euh... Je ne suis pas ultra fan de la carte du monde. Bon, c'est vrai, c'est grand et tout. C'est vaste. Mais je ne suis pas non plus super emballé. Parce que j'ai l'impression qu'une fois qu'on a visité la plupart des endroits, on n'a plus vraiment de raison d'y retourner. Euh... Je ne vais pas m'étendre là-dessus, parce que ce n'est pas vraiment de ça que je voulais parler. Ce que j'adore dans ce jeu, c'est les donjons. Je trouve qu'ils sont vachement bien conçus, vachement ingénieux. Je ne m'attendais pas à ça, parce que je ne me souvenais plus vraiment. Donc, franchement, bravo. Bravo pour les donjons. Bon, la carte du monde, ne vous inquiétez pas, elle n'est pas catastrophique. C'est un petit reproche, parce que... Je trouve qu'elle... Ouais, c'est vrai, elle est grande, mais elle ne m'emballe pas. Je ne sais pas trop pourquoi. Peut-être parce que j'ai déjà joué à Zelda 3T et que je devrais jouer dans l'ordre. Et dans Zelda 3T, l'univers est super riche. Alors. J'ai un scoop pour toi. Des monstres que tu avais vaincus à Hyrule. Bon, mystérieusement. Ce n'est pas nouveau, ça, non ? Ah oui, non, c'est l'espèce de boss, là, qu'on trouve de temps en temps. Ben, ça y est, je les ai battus. Ah ah ! 1148. Bah, t'as qu'à mettre jusqu'à 999, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on va voir là-bas ? Un temple secret ! Trop fort. Trop cool. Euh, bon, ben, vous savez quoi, on ira... Oups. Voir le cimetière plus tard. Ah ah ! Petite clé. Toi, je te tue pas. Toi, je te tue. C'est comme ça, c'est le règne de l'arbitraire. Et vous n'avez pas votre mot à dire. Euh, je sais pas c'est quoi cette musique. C'est un jeu que je ne connais pas. Ça ressemble à un RPG. Un vieux RPG de la bonne époque. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir avoir comme récompense dans le temple secret ? La côte de maille rouge ? Ah tiens, je suis venu là. Une cinquième, sixième épée ? Mais ça va être en train quand même une sixième épée. Hum... Ah si. Bah, je peux aller là-bas avec ma clé, non ? Il me semble. Ouais. Pour l'instant, rien de bien extraordinaire dans ce donjon. Juste des salles avec des monstres. Ok, je reviens là, c'est bien. Je veux bien la carte. Toujours pas la carte. Donc ouais, point fort de ce jeu, selon moi, c'est les donjons. Le scénario est original aussi, c'est sûr. Link qui a été banni d'Hyrule. Avec la barre de colère et tout, même si parfois c'est un peu pénible. Oh, c'est rigolo. Qu'est-ce que ça représente, cette forme ? Qu'est-ce que ça représente, cette forme ? Je sais pas. Euh, ok, bon. Donc là, il y a des murs fissurés. La boussole. D'ailleurs, je vais voir le mec des monstres. Est-ce que... Où est-ce que j'en suis ? Il me manque un là. Trois là. Il se remplit bien, quand même. Ouah, ils sont beaux. En tout cas, le jeu est, bien sûr, en tout point mieux que le premier. Beaucoup plus long, beaucoup plus recherché, beaucoup plus vaste. Oula, il y en a beaucoup là. Pas plus de deux à la fois, s'il vous plaît. Chacun son tour. Ok. La clé du boss. Déjà ? Bon, ça ne sera pas passé grand-chose dans ce donjon secret. J'utilisais les points forts, c'est le donjon, mais... Franchement, celui-là, il n'y a pas beaucoup d'énigmes. Mais bon, c'est express, parce que c'est le donjon secret, quoi. C'est un peu comme le donjon secret du premier. Le Return of the Lilian. Oh, Tigror ! Ah, 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 attendez. Potions ! J'ai oublié d'acheter des potions. En même temps, je ne pensais pas faire un donjon à cet endroit-là. Ça va, il ne fait pas perdre grand-chose. Donc, il est très facile. Et voilà. Hop. Ça, c'est fait. Un arc ! Le grand arc des fées qui tire désormais des flèches d'une puissance extraordinaire. Est-ce que ça va être vraiment utile pour la suite ? Voilà, oui, donc c'est vrai que je ne m'attendais pas à trouver un donjon dans la cave de ce mec. C'est vrai que ce serait peut-être un petit défaut du jeu, ça, par exemple, qu'on pourrait citer. Le fait qu'on a beaucoup d'argent et qu'on n'a rien à en faire. En fait, il y a juste la fée, quoi. Et puis, quelquefois, tu peux acheter des potions, mais bon. Peut-être que ça manque un peu de quête annexe. Il y a juste les fragments de cœur. Enfin, il y a les monstres aussi, quand même. C'est vrai. Ah oui, là, c'était l'Ocarina. J'ai eu un trou. Donc, j'avais envie d'aller au... Au cimetière. En fait, les... Oui, non, ça, ça n'a pas trop bougé. J'avais envie d'aller au cimetière. Tout simplement parce que c'est un des rares endroits où il me reste quelque chose que je n'ai pas fait. Est-ce qu'on peut tuer les crânes avec la cinquième épée ? Toujours pas ! C'est vraiment que le marteau. Alors, c'est vrai qu'il y a quand même des... Au fait... On ne peut pas passer par là. Il y a quand même des tombes que je n'ai pas poussées. Que je n'ai pas essayé de pousser. Et attendez, je crois que j'ai... J'ai une idée. Haha, c'était ça. J'ai une idée. Joli combo. Ah, oui ! Mais ça, je savais des autres jeux, en fait. Non, mais... Ah oui, non, c'est... Je me disais, c'est tout ? Tout ça pour avoir l'indice du marteau sur les crânes ? Je vais juste oublier qu'il y avait un temple entre les deux. Temple de Xantho. Les morts ne racontent pas d'histoire. Niveau 13. Ah, c'est bien, je fais les choses dans l'ordre. C'est bien, je crois. C'est sombre. Très sombre. Avec la musique de Twilight Princess. Est-ce que c'est un labyrinthe comme dans l'œuf sacré ? On dirait bien. J'ai une clé, en tout cas. Ok, j'ai ouvert une porte. Peut-être que mes flèches d'argent... Euh, mes flèches de... Comment ça s'appelle, déjà ? J'ai plus... Faut en avoir une utilité par la suite. Un nouvel ennemi ! Oh, une main horrible. Je suis venu par où ? Je suis venu par la... La gauche, en fait. Je suis allé par là, oui. Ah, je n'ai pas encore la carte, c'est vrai. Ah, ça, je n'ai pas fait. Non, mais ce n'est pas loin du tout, en fait. Hop, hop. Et tant qu'à faire, on va aller voir là. Alors là, il me faudra... Oups, une clé. Voilà, la clé. On revient. Un cœur, merci. Une petite bombe pour le Stalfos. Aïe, euh... Mais, pourquoi je n'arrive pas ? Donc là, j'ai ouvert une autre porte. Ah, ah ! Oups. Une clé. On va se laisser prendre par... La main. Ensuite, on revient parce qu'on n'est pas tout vu. Ah, tant mieux, en fait. J'ai toujours pas repris de potions. J'ai oublié les potions. Voilà, c'est là que je ne suis pas allé. Et pas seulement. Il y a même une autre porte. J'irai après. En tout cas, je me souviens. C'est l'essentiel. Bon, ce n'est pas très utile d'aller là. Vous en conviendrez. Par contre, l'autre porte que j'avais laissée en plan, elle est par là. En plus, la bombe, elle n'est pas vraiment dessus. Ah, si, c'est bon. Donc là, j'avais ouvert une porte. Hop. Et hop. Ah, bah voilà. Toi, je te laisse parler et je m'en vais. Donc maintenant, c'est beaucoup plus intéressant. Quoique... C'est pas du tout intéressant. Euh, voilà. Donc, en fait, je vais visiter l'aile ouest. Maintenant, il faut que je visite l'aile est. S'il vous plaît, je voudrais retourner à l'entrée. Merci. Et vous savez quoi ? Dans le prochain épisode, nous vous ouvrirons cette porte. Voilà. Salut à tous. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada